Lorsqu'un continent s'intéresse à la lecture et l'écriture, il est en route vers son développement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est tellement difficile de passer après des aînés qui, avec beaucoup d'expérience, nous édifient au quotidien. Est-ce qu'il y a des parents d'élèves dans la salle et d'étudiants ? Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Je suis très content, franchement, d'être ici parce que nous sommes en train de remarquer qu'en réalité, les Africains sont en train de prendre conscience de l'importance de la lecture, de l'écriture. Moi, particulièrement, je sais, parce que je lis beaucoup de livres, que ce soit des Occidentaux, des Américains, des Français, ainsi de suite. Lorsqu'un continent s'intéresse à la lecture et à l'écriture, il est en route vers son développement. Parce que le partage d'expérience ouvre tellement des portes aux autres, ça nous pousse à nous surpasser, à comprendre en réalité que les autres ont fait mieux que nous et on peut s'en inspirer pour faire aussi mieux qu'eux. Et ceci, ce n'est que possible à travers des personnes qui se battent au quotidien pour permettre à beaucoup d'Africains à travers le monde de pouvoir rêver. Ce rêve-là, nous l'avons eu. Nous sommes inspirés et beaucoup plus de jeunes. Moi, je me dis aujourd'hui, si je suis le jeune que je suis, vous ne m'avez pas connu peut-être avant, j'ai beaucoup progressé, c'est grâce à la lecture et l'écriture. Et cette équipe-là, Argent Livre, avec le grand Valère et toute l'équipe, qui se battent au quotidien pour mettre en lumière les auteurs africains, pour valoriser, pour partager cette expérience-là, c'est grâce à eux aussi que nous sommes là. Grâce à eux que nous pouvons communiquer avec unité et joie pour nous battre le développement de l'Afrique. Et je veux qu'on applaudisse pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, je suis Mazu Vidrel Wesley. Je suis de nationalité gabonaise. Je suis à ma troisième année universitaire. J'étudie le génie civil à Reims. J'ai 20 ans, comme je le disais. Aujourd'hui, je suis venu vous partager mon expérience à propos de l'excellence scolaire pour des parents, pour peut-être certains frères et sœurs. Mais avant cela, je voulais être reconnaissant auprès d'une personne. Parce qu'un jour, lorsque j'arrive, moi, je suis quelqu'un qui visualise beaucoup. Je suis un jeune très ambitieux. Et donc, lorsque j'arrive en France, je me dis, bon, Wesley, tu vas faire le génie civil. Après ta formation, tu vas devenir quoi ? Donc, j'avais deux possibilités. La première possibilité, c'est être un excellent ingénieur dans une grande entreprise. Et la deuxième possibilité, parce que moi, j'ai pour rêve de retourner en Afrique après mes études, c'est d'ouvrir un cabinet de consorting dans le génie civil et ainsi de suite. Et du coup, malgré que je suis déjà en première année, je commence à m'informer sur comment ouvrir un cabinet en génie civil, comment ouvrir une entreprise, ainsi de suite. C'est ainsi que j'ai fait des recherches contextualisées. Et je tombe sur cette vidéo un jour du résumé du jeune entrepreneur africain que le grand frère Valère Belas qui faisait. C'est ainsi que j'apprends comment montrer l'entreprise, son financement et toutes les techniques qui sont développées à l'intérieur, mais aussi et surtout comment passer à l'action. Ça, c'est une compétence qu'un élève qui soit devenu excellent doit développer, la rapidité de l'exécution. Dans le livre, il dit qu'à partir de rien, vous pouvez créer une entreprise. C'est ainsi que j'écoute son message et je passe à l'action. J'arrive à créer une première start-up qui est la Mad Education. Elle vit encore jusqu'à aujourd'hui, qui a pour but d'accompagner les élèves et les étudiants à obtenir leur bourse, dont le Gabon précisément. Et tous ceux qui veulent, par exemple, étudier en France à travers Campus France, qui ne savent pas comment le faire. On accompagne aussi les élèves et les étudiants en ligne à travers le consulting pour partager notre expérience aussi. Après ça, mes grands frères Valère Belas et le docteur Claudin Numbissier, ils nous expliquent au quotidien que pour réussir et aller loin, il faut se mettre ensemble. Lorsque j'ai partagé mon expérience au quotidien sur les statuts, il y avait des jeunes étudiants et élèves aussi qui avaient les mêmes ambitions que moi. Nous nous sommes dit qu'on va se mettre ensemble pour pouvoir solidifier cette expérience-là et mettre des projets ensemble. Aujourd'hui, nous sommes plus de 10. On réalise des projets ensemble avec un moyen âge de 19 ans composé des élèves et des étudiants. Après ça, je me suis dit que, bon, Wesley, c'est vrai, vous avez une start-up en ligne, mais il faut aussi aller sur le terrain. Dans la ville où j'ai grandi, j'étais coincé par un problème. Au quartier où je suis, il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves. On avait une difficulté, c'était les impressions, les photocopies, scanner des documents. Il fallait aller à l'autre bout de la ville. Lorsque je suis arrivé en France, je me suis dit, ok, d'accord, pourquoi ne pas mettre sur pied une pâpe Thierry pour pouvoir résoudre ce problème-là. C'est ainsi qu'avec l'aide de mes parents, et je les remercie aujourd'hui, parce que lorsqu'on décide de monter une entreprise, c'est tellement difficile de trouver la réussite humaine. Aujourd'hui, avec mes parents, si je suis aussi, je suis la tête tranquille, c'est parce qu'en réalité, ils m'accompagnent au quotidien avec cette entreprise-là qu'on a mis sur pied, qui est la Mad Copie, qui est en réalité une pâpe Thierry, donc qui permet de faire les impressions, les scans, dans la ville où j'ai grandi, et notamment dans notre quartier, au Mingara. L'entreprise, ensuite, c'est la Matra. Même problème, lorsque j'arrive comme ça, des fois en arrivant les retards à l'école, parce qu'il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de bus, et ainsi de suite. Je me suis dit qu'il faudrait quand même qu'on résolve ce problème, parce qu'en réalité, les lits d'un pays dans un continent, ce sont les élèves et ce sont les étudiants. Avec le peu de moyens qu'on a, on a décidé d'investir dans le transport. Donc l'objectif, c'est tout simplement mettre des taxis en circulation, pour ensuite, dans cinq ans, arriver à une agence de voyage. Et le cinquième projet, c'est une marque de vêtements. Malheureusement, j'ai eu un petit problème le matin avec la tenue, je devais vous la présenter. Mais si vous avez regardé cette marque-là, Wexure, en réalité, ça n'est tout simplement de... J'ai commencé le sport et je me suis rendu compte qu'aux Etats-Unis, les basketeurs, les footballeurs, ce qui les représente, c'est parce que tous, ils ont une marque. C'est une marque qui permet de les différencier en dehors du terrain. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on suit des matchs, on est plus sponsorisé par des marques étrangères. Donc j'ai décidé de partager mon expérience avec d'autres personnes, pour pouvoir aussi inspirer d'autres jeunes, pour qu'on mette en relief le talent africain de tous ces sportifs à travers une marque de vêtements. Donc c'était soit que je venais au week-end de l'écrivain, soit que j'attendais ma tenue. Malheureusement, j'ai décidé de venir ici pour partager le peu d'expérience que j'ai. Je vous en prie. Et on arrive ici, vous allez me dire, pourquoi l'excellence scolaire ? Un jour, lorsque j'arrive en France, je reçois une note vocale de plus de deux minutes d'un jeune garçon qui s'appelle Zach. Zach, au quotidien, depuis quand on n'est pas de l'excellence scolaire, je n'ai jamais parlé de cette expérience-là. Mais aujourd'hui, je me suis décidé quand même de la partager. Zach m'envoie une note vocale en pleurant, tout le long de sa note. Il a tenté de pleurer. Et pourquoi il pleure ? En réalité, c'est parce qu'il a fait deux fois la troisième. Lorsqu'il s'est décidé de travailler avec d'autres personnes, c'est qu'un disciple se moque de lui, parce qu'il a une incapacité d'exprimer son talent. Ses parents n'ont pas de moyens pour avoir un tuteur dans lequel on va pouvoir l'orienter, l'accompagner sur le plan scolaire. Il a entendu qu'il y a eu un jeune Wesley qui a eu le bac C, qui est sorti premier de la province, et ainsi de suite, avec mes professeurs qui parlent tout le temps de moi. Il a eu mon numéro. Et il me contacte, il me dit, j'ai besoin de ton aide. Malgré que j'étais occupé, je me suis dit, je vais quand même accompagner ce jeune garçon-là. C'est ainsi que je lui donne quelques stratégies. Je l'accompagne pendant trois mois. Et au bout de ces trois mois-là, il quitte de 8 de moyenne à 12,43 de moyenne au bout du trimestre. Lorsque Zach finit, il commence à partir à raconter qu'il y a eu un jeune garçon qui m'a aidé. C'est Wesley, c'est Wesley. Plusieurs autres jeunes viennent m'écrire pour les mêmes problèmes. Malgré qu'on avait cette structure, la mode éducation qui accompagnait, j'étais tellement surchargé. Je n'avais même plus du temps pour moi. C'est ainsi que mes grands frères, encore une fois, voici pourquoi je suis vraiment très content d'avoir fait leur connaissance, ils m'inscrivent qu'en réalité, il faut partager ces connaissances. Je ne suis pas peut-être le plus intelligent, ça c'est sûr. Je ne suis pas le plus intelligent de ma vie, ni de ma famille, ainsi de suite. Mais je pense que l'expérience qui a pu me permettre d'arriver jusqu'à ce jour, qui a pu me permettre d'aider ce petit jeune garçon, Zach, pourra aussi bénéficier à d'autres personnes à travers le monde, d'autres Africains qui n'ont pas peut-être les moyens, qui n'ont pas peut-être la possibilité, à travers un investissement de 10 000 francs, 5 000 francs, pouvoir trouver leur chemin sur le plan scolaire et atteindre en réalité cette excellence scolaire-là. C'est où je décide donc de sortir ce livre-là, à qui ça fait déjà un an et demi, qui a été édité par cette maison d'édition excellente, argentlivre.com. Donc dans ce livre, en réalité, je partage mes connaissances sur le plan scolaire. Comment est-ce qu'un élève ou un étudiant peut atteindre l'excellence à travers certaines méthodes intérieures et extérieures, comme la confiance en soi et bien d'autres extérieures, comme on connaît déjà, comme réviser ses cours et d'autres méthodes encore. Mais aussi, j'ai fait attention à un point. Lorsque j'arrive comme ça avec toutes les structures ou dans les projets où j'ai pu mettre sur pied, je me suis dit que moi, peut-être, je serais peut-être un ingénieur, mais je ne serais pas un ingénieur complet si je n'ai pas une seule compétence. Comment est-ce que je peux me vendre, moi ? Comment est-ce que je peux vendre mes compétences ? À travers mon parcours entrepreneurial, j'ai décidé de partager cette expérience-là à ceux-jeux. N'est pas que lorsque tu finis d'être un excellent ingénieur, tu te retrouves à chômer. Donc, je partage mes connaissances. Les connaissances entrepreneurs qui sont développées dans ce livre-là, ce n'est pas dans le but de rendre votre enfant riche, par exemple, ou bon, ce n'est pas en fait l'objectif premier, ou encore que votre enfant se mette à vendre de l'arachide en route tout seul, parce qu'on peut faire mieux avec des techniques précises, même à la maison. C'est plus pour développer chez votre enfant une ouverture d'esprit, cette capacité à détecter les problèmes dans son environnement et y résoudre à travers les connaissances et les compétences que j'apporte à l'intérieur. Donc, qui est tout simplement la panacée de mes expériences précédentes ? C'est dans ce cadre que j'ai décidé de diviser ce livre en deux parties. La première, c'est comment est-ce qu'il peut faire pour devenir excellent. La deuxième, c'est avec les connaissances entrepreneurs. Comment est-ce qu'il peut mettre en avant ces connaissances-là ? Comment il peut se vendre, apprendre à se vendre, et pouvoir devenir un excellent ingénieur à travers les compétences complémentaires ? Et ça, je vais finir par là. Ça, c'est le deuxième livre que j'ai déjà écrit. Il est déjà terminé. Il sera édité par les éditions Argent Livre. Bon, ça, c'est moi-même qui ai décidé de faire la modélisation 3D, mais lorsqu'il sera au messe des éditions, ils vont bien modéliser ça comme il faut. Donc, c'est ce livre-là que j'ai décidé d'écrire. Et ça, c'est le deuxième, l'autorité d'étudiant-entrepreneur. Et le troisième, c'est Wami Eranda, qui est... Celui-là, je ne l'ai pas encore terminé, mais il est en cours. Non, 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 non. Donc, c'est un peu ça. Et je vous remercie pour votre attention. Comme il ne nous reste pas trop de temps, on va essayer de faire choses bien. Merci. L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'élite qui a eu lieu cette année, en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre, comme il se doit, les auteurs africains. Oulapéjit Histoire, cet intervenant-là, a eu à suivre notre programme. Et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z. Nous l'avons formé. Accompagné, édité son livre. Mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là, qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours top chrono, eh bien, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si tel est le cas, eh bien, on aura un entretien, toi et moi. Et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois que vous toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 20 jours top chrono, le rendez-vous, c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble.